Ce que vous allez faire, il y a une tasse, une brosse à dents, vous avez chacun une bouteille. Vous restez sur ce périmètre où on a travaillé la fois passée. Commencez à chercher, vous savez comment sont représentés les markers, les headstones, d'accord ? Et vous concentrez sur celles-ci. Il y en a qui sont complètement plates. Il y en a une d'un cuisinier, Cook, derrière les arbres. Vous êtes responsable de deux marqueurs, et une fois que l'on a terminé, on place le drapeau. Ok, allez-y, vous travaillez vite. Je pense que c'était un projet important et nous voulons que quand ils travaillent ensemble, ils peuvent faire des changements. Donc, on a brought a group of students out here, et nous pensons, vous savez, ce qui est une bonne façon de montrer lesquités qui sont encore lesquelles, et de montrer qu'ils qu'ils peuvent changer. Donc, on a commencé à lire Raisin-in-in-the-Sun dans le classement. Et ensuite, j'ai brought in un article sur lesquelles de Highland, Cemetery, et c'était student-driven. Ils étaient très intéressés dans le situation à Highland. Ils voulaient apprendre plus sur le historien de la Cemetery. Et, vraiment, avec leur prodding, nous avons décidé de créer ce projet. Donc, c'est été un grand expérience pour nous et les enfants, aussi. Et c'est worth coming out here parce que c'est un part de notre histoire et il ne doit pas être forgotten.